Musique Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Life. Je vous suis fait partout à la République démocratique du Congo, vendredi, vendredi, décembre, 2023. Bonjour, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Vous allez très très bien. Ça fait un moment après les élections, nous revenons pour déclifter l'actualité. On commence par la situation de Masisi, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, à Masisi, nous venions d'apprendre qu'il y a un affrontement encore aujourd'hui, ce matin. Même hier soir, les rebelles ont attaqué encore vers Matanda, si la route est qui mène vers Roubaïa. Alors, bon, nous sommes dans une zone de guerre. C'est normal. Quand il y a un affrontement, quand il y a un attaque, pour nous c'est normal. Mais la réponse et la faim, c'est ce qui justifie les moyens. C'est pourquoi dire qu'il y a eu affrontement ne signifie pas avoir déjà gagné, perdu les combats. Non. Et à part ça, gomme, vibre, la réalité des urnes. Ça, on va y revenir un peu. On se pense ici à l'actualité sécuritaire, Georges. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le CCLF a été violé ? Effectivement, comme vous venez de le dire. Disons, le CCLF a été décrété pour 14 jours, jusqu'au 1er. Et voilà maintenant les 1.23 qui violent et qui ne... En fait, nous, nous ne sommes même pas étonnés parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Violer, violer, violer. Ils aiment toujours violer. Et nous, au Nord-Kivu, nous ne sommes même pas surpris. C'est presque ce que nous avons toujours vécu. Depuis qu'ils ont commencé cette guerre, Depuis les pourpalais de Nairobi, de Loanda, de Boudjouhou, disons de Hadarusha et partout, il n'y a jamais eu le respect, il n'y a jamais eu le respect du CCLF. Nous apprenons que le M23 aurait progressé, aurait récupéré d'autres localités, d'Ademastia, Cocha, Roubaia. C'est ce que nous avons appris, nous aussi. Nous avons appris qu'ils ont progressé vers Matanda. Matanda se fait après Mouchaké. Alors, bon, nous, nous avons accepté. Nous nous avons dit que la guerre va toujours continuer comme ça. Et est-ce qu'il y a des mesures, c'est tout facile, parce que le président a promis qu'il y a quelque chose qui sera fait ? Bon, effectivement, effectivement, oui, il y aura quelque chose qui sera fait. Pourquoi je le dis ? Il y aura toujours quelque chose qui doit être fait. Comment je le dis ? Tu sais qu'il n'a pas été, il n'a pas été, je passe démagogue pour dire que, osez encore d'attaquer, parce que c'est par respect que, moi, j'ai accepté le CCLF. Et, réellement, moi, j'ai respecté le CCLF. Mais maintenant, voilà, t'es-tu que vous êtes, vous violez sciemment, vous violez ça pour autant. Vous violez donc d'une manière express. Alors, attendons peut-être la réponse, ce qui adviendra. Attendons ce qui va advenir, parce que la parole des chefs, surtout les chefs de l'État, vaut une loi. Et je pense que toute la communauté internationale, elle est témoin de tout ce qui se passe sur le Macissi. Elle est témoin. Et ce qui va arriver, il ne faut plus que maintenant, les gens commencent à dire, non, non, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous tapez fort, vous voyez, essayez de voir, essayez de recalculer. Non, cette fois-là, cette fois-là, au moins, et les grandes puissances ont été témoins. Ils ont même été, derrière, l'Amérique a semblé être facilitateur de ce petit dialogue. Mais, alors, devant une puissance comme celle-là, vous bafouez, c'est-à-dire, vous avez ce que nous appelons, nous, l'orgueil des morts. Vous savez, un cadavre, il est orgueillé de sa mort. Un cadavre, quand il est dans son cerquet, il est trop orgueillé. Et quand le gamin est entré dans son orgueil, il risquera presque la colère de la colère de toute la nation congolaise. Et personne ne va plus encore s'intercaler entre le Rwanda et la RDC. Parce qu'on en a de trop. On en a pas. On a... On ne sait plus peut-être quelle stratégie encore prendre. Comme il a choisi la voie de la guerre, il finira par cette même voie de la guerre. Parce que je ne vois pas un petit Rwanda qui peut réellement s'égaler à hauteur de la guerre à la RDC. Là, je ne vois pas ça. C'est pourquoi les choses qui vont arriver, il faut que nous soyons pirement conséquents. Surtout le Rwanda. La seule chose que je vais toujours festiger est que la population rwandaise elle est innocente. Pourquoi innocente cette situation? Quand il y a quand on en voit les militaires rwandais, malheureusement, on prend la jeunesse rwandaise pour venir mourir au Congo. Et quand les choses maintenant vont changer d'ampleur, quand on va essayer d'accélérer, il faut voir maintenant ce qui pourra arriver alors qu'il met sur la ligne de front à un nombre si considérable. Alors quand on va accélérer, quand on va essayer d'aider, 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 on va essayer quand même d'aider, d'aider, mais si elle est vieille, alors moi je trouve que la population rwandaise sera la plus perdante. Et ça je l'avoue. Bien sûr, la mort est collatérale, la mort est de tous les côtés, mais à la ligne où vont les choses et de là où nous allons, il y aura quelque chose qui sera même insupportable. Comment j'ai dit insupportable ? Ça sera insupportable, dans le sens que même la population que nous sommes, nous allons risquer maintenant aussi de faire ce qu'on appelle une guerre populaire. Mais il y aura trop de conséquences, monsieur Georges. J'ai dit que les conséquences seront incalculables. C'est moi qui venais de le dire, non ? Est-ce que réellement, est-ce que réellement, le président de la République, tu sais qu'il n'a pas utilisé vraiment de sa sagesse pour qu'il n'y ait pas cette guerre ? Selon vous, qu'est-ce qu'il a fait pour éviter cette guerre ? Quand lui-même a été à Nairobi, c'était la première fois qu'il a utilisé. On l'a rappelé encore à Loanda, il n'a pas séché. On l'a même rappelé à Bujumbura, il n'a pas séché. Il a même été plus loin, même allé jusqu'à ce que les États-Unis appellent, ils disent, « Ok, je suis prêt. Qu'est-ce qu'il faut ? » Ça, c'est ce qu'on appelle des faits de témoignage. Et maintenant, quand les conséquences vont arriver, il faut que maintenant, ceux qui sont responsables puissent endosser. Et ça, en tout cas, nous sommes déjà prêts. Imaginez par exemple la population des goms en Zougou. Si elles s'apprennent à celle du Rwanda, ici à côté. Croyez-vous que réellement, les Rwandais vont nous gagner ? Mais on est en train de voir les goms en Zougou. Non, non. Ça, c'est ce qu'on appelle une guerre. On a suivi la fois dernière le paysage qui s'est dédié au Congo. Lui qui a dit que si jamais encore les Rwandais a osé en tout cas attaquer, qu'il va saisir les deux chambres, est-ce que je crois qu'il va les faire ? Parce qu'il y a l'agresseur qui... Attends, je ne suis pas son avocat. Moi, encore supportez paroles. Mais attends, vous voyez. Est-ce que vous, vous êtes prêt pour la guerre, Zougou ? Effectivement, c'est ce qu'il a dit. Lui a dit cette fois-là, je ne veux plus. Je ne veux plus d'orloter les gens. Et vous, vous vivez la guerre. Est-ce que vous êtes pour la guerre ? Moi et vous et tout le monde et le président, nous sommes tous pour la guerre. Donc toi et le président, tu sais que tu sais ça. Et juste... Parce que quand la guerre va éclater à Goma, vous aussi, vous serez déjà... Est-ce que la population est d'accord en compagnie ? Mais d'ailleurs, si tu sais que il est la fâcherie de la population, c'est à cause de cette position qu'il a déjà prise. Cette position... Surtout qu'il y a peut-être la conclamation des résultats, on ne sait pas si c'est lui qui pourra remporter les élections. On va y revenir vers la fête, Georges. Oui. Cette guerre-là, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour y mettre en fait ? Moi, je pense que... À mon avis, moi, je pense qu'il faut que... les bérigérats soient cesseurs devant même les pur-parlers. Quand on n'est pas cesseurs, on se promet toujours les massages. Imaginez... Qui pouvait croire que même après ce petit dialogue qui a été présidé par les États-Unis, qui savait que les rebelles pouvaient encore violer ce seul effet ? C'est-à-dire ce même rebelle est en train de dénigrer la proposition même de la puissance américaine. Ça, c'est plus grave. C'est pour comment je vous dis qu'à ce qu'il va maintenant prendre une position, les conséquences seront incalculables, insupportables et surtout, nous savons déjà très bien que la défaite elle ne sera pas congolaise. La défaite ne sera pas congolaise. Vous savez, dernièrement en Israël, quand les Hamas ont commencé à provoquer l'Israël, ils ont cru qu'ils sont en train de se venger. Mais il faut voir comment aujourd'hui la bande de Gaza est devenue. Pourquoi ? Parce que les Hamas ont fait un gros dos. Ils ne savaient pas avec qui ils avaient affaire. Et Kedam ne savait même pas avec qui il est affaire à Hamas si Aruchuru. Il croit que parce qu'il a envoyé 10 000 hommes, pour lui, c'est Paris gagné. Au Congo, ça ne sera pas l'écart parce que l'ennemi est un grand qui est des espaces. En fait, vous savez, je l'ai toujours dit, je le répète, cette guerre sera populaire. Maintenant, vous imaginez car la guerre est populaire. Même les innocents seront victimes. Là, je ne marche pas les mots. D'accord. Alors, on va parler l'élection après, mais la question pour finir, pour clé ce chapitre, aujourd'hui, on a appris que l'M23 a progressé. Aujourd'hui, les Oisalindos jouent quel rôle? Est-ce qu'ils sont-ils dans des opérations? En fait, les Oisalindos, si on vous dit qu'il y a eu affrontement, c'est-à-dire, on s'est affronté avec les Oisalindos? Pas l'armée congolaise. Bon, bien sûr, avec l'armée congolaise, mais tout d'abord, les Oisalindos et l'armée congolaise sont dans une situation de respect de ce seul fait. Ça, vous devez le savoir. Vous savez, nous, nous sommes une nation. À part être une nation, nous sommes une nation qui respecte les principes. Et quand les Oisalindos sont là, est-ce que vous avez déjà appris que les Oisalindos aussi, la ligne de Kibumba ont provoqué? Non, parce qu'ils respectent la parole de leur chef, qui est le numéro 1 de la République. Mais rebelles qui ne respectent personne, même sa supposée puissance, ils violent, ils vont, il faut ce qu'ils veulent. Voilà, c'est pourquoi je te dis, un jour, cette guerre pourra atteindre tout le monde. Et quand c'est tout le monde, il y aura vraiment des choses qui seront difficiles à être peut-être éventuées ou à être peut-être stoppées parce qu'on est en train de jouer avec le feu. Et surtout, moi, je le répète, ce qu'on appelle les communautés internationales, c'est ces grandes puissances-là qui dorlottent qu'un gamme. Ils vont regretter un jour. Vous savez, en 1924, c'était presque la même chose au Rwanda. On vous dit, nous allons pour parler, faites ceci, faites ceci. Mais le lendemain a été le lendemain le plus amer. En deux jours seulement, on a massacré 800 000 Tutsis. En deux jours. Parce que cette même communauté de restaurant était en train de faire quoi ? De blaguer avec les gens et on va risquer maintenant de vivre cette situation. Je ne suis pas prophète des malins. Ça sera au Congo ou au Rwanda ? Je dis, la défaite n'est pas congolaise. Je répète. Mais la défaite ne sera jamais congolaise. N'est-ce pas que dernièrement, quand nous avons fait les manifestations, vous n'avez pas vu les gens vouloir traverser la frontière et aller au Rwanda ? Et vous croyez que cela ne va plus arriver ? Ça va bientôt arriver. D'accord. Oui. Merci Georges. On va parler les choses où on va découper ensemble les tendances des gens. On a vu plusieurs résultats qui mettent des gens dans différentes zones qui mettent en tout cas parfois le président de Chisekédi en première position, d'autres tendances qui mettent le président en première position. Georges, vous, vous aviez fait qui les votes à gommage. d'écrinement, est-ce que ça a été ? Tout d'abord, je félicite beaucoup la population gommatracienne. Le peuple de Goma, vraiment, merci beaucoup. Honore qui vous tout en dit. Honore qui vous tout en dit. Nous avons déjà suivi les images de Boutembo, de Beni, de Walukal et partout. Je vous dis sincèrement merci pour cette acte que vous avez posé. Le taux de participation au nord qui vous a été le plus élevé peut-être de tous les cycles que nous avons déjà vécu ici. J'ai sillonné presque tous les centres de la ville de Goma. Le riz de Goma était vide, tout le monde était dans le centre des votes. Ça, vraiment, je remercie la population de Goma pour avoir participé massivement à l'élection du verre dernier. Mais aussi mes profondes gratitudes à cette même population qui a exprimé son vote à faveur de Félix tous les bureaux dans tous les centres et dans toute la province qui restent champions incontournables. Ça, je vous dis vraiment, vous avez fait votre devoir encore un devoir bien orienté. Vous avez bien choisi et vous avez voté tuiles. Je vous félicite beaucoup. Tous les centres de Goma qui sont toujours avec un score de plus de 80%. Alors que les gens nous diragent non, voyez, Goma jamboyen jamboyen non, jamboyen non, non, jamboyen n'existe plus. En tout cas, population de Goma vous avez fait quelque chose. violences mais aussi il faut signaler ces plusieurs déficits qui ont été révélés, révélés, voilà, on a suivi cela. aussi on parle des élections chaotiques Georges il faut revenir sur ces points là. Vous-même venez de le dire qu'aucun incident en province du Nord on parle sur le plan général au nouveau national également. Je le répète même à Kinshasa je n'ai pas pris un seul incident à Kinshasa. les élections fortement critiquées sur le plan international non vous savez très bien que vous parlez des candidats de l'étranger cet étranger doit toujours critiquer de cette façon là nous le savons mais est-ce que l'élément on peut dire que l'élection était chaotique je ne passe pas seulement ce que nous avons connu que moi-même j'ai déploré c'est le commencement tardif non le commencement tardif on a débuté tardivement avec le vote certains bureaux commençaient vers 11h 10h ce que moi-même aussi avait déploré ça ce que je peux seulement signaler mais le reste et surtout cette population moi je l'ai aimé les élections sont allées jusqu'à même vers minuit et les gens attendaient toujours de voter vraiment c'est vraiment une grande détermination moi je dis cette population maintenant est déjà mûre elle est déjà mûre elle a déjà compris que le décès de cette république reste entre nos menons congolais en tout cas je vous félicite beaucoup on parle également de tricherie il faut dire qu'il y a les alliés de Katoumbi qui menacent d'activer l'article 64 suis jamais parce que c'est le plaisir tendance de ces élections moi je pense que Katoumbi il ne peut que seulement multiplier ses témoins et récolter les biletés à l'article l'église catholique et plusieurs autres organisations à Katoumbi il ne doit que récolter tous les biletés des votes s'il veut que moi je le récolte je vais le faire je vais le lui envoyer à la vélo comme ça s'il va revendiquer qu'il revendique quand même avec ce qu'on appelle avec un motif objectif pas seulement pas seulement revendiquer pour revendiquer on revendique avec un objectif pas seulement revendiquer pour revendiquer Katoumbi est-ce que Katoumbi est-ce que Katoumbi peut-il réellement revendiquer aujourd'hui Katoumbi n'est-ce pas Katoumbi même en Lubumbashi on l'a gagné dans son propre fief est-ce qu'il n'a pas est-ce qu'il n'a pas de témoins est-ce que vraiment Katoumbi n'a pas de témoins partout est-ce qu'il n'a pas de témoins partout je pense que le témoin de Katoumbi ils doivent récolter l'habilité cette fois-là l'habilité physique pour ne pas il n'y en a pas à Goma je n'ai pas vu seulement j'ai appris qu'à Nira Gongo on a voulu tricher un certain député Moromoro qui a voulu tricher à travers de l'argent mais les combattants de l'IDPC Nira Gongo coup de chapeau vous avez mis la main sur l'ennemi les combattants de l'IDPC qui étaient temés dans ce bureau à Moudia ils ont mis la main sur l'individu très bien vous avez fait sens de patriotisme sens de patriotisme je vous remercie beaucoup nous avons appris aussi que vers Tanganyika on a voulu déplacer les machines on a vu les images quand même c'est chaotique les images qui s'écrit comment on a traité les kits comme où par exemple on a vu par exemple la question de Bounia à Bounia dans un seul centre oui la province de l'ITOU elle est la plus basse que le Nord mais quand il y a un seul centre qui a connu des problèmes ça il faut dire vraiment quand non merci nous autres on s'est dit que tu parles c'est qu'on est des centrophoses armées de la RDC au FRDC nous disons grand merci nous disons merci merci beaucoup merci pour cette sauvegarde de la république que vous faites surtout chaque jour pour la population de la RDC et surtout du Nord ici chez nous il y a la guerre mais l'IDP ce n'est aucun signe Jacques est-ce qu'on a déjà combiné vous savez je vais signaler un élément je vais signaler un élément il ne faut pas il ne faut pas que les gens commencent déjà à danser c'est parce que il y a un élément qu'on appelle il y a ce qu'on appelle le seuil d'éligibilité on peut avoir un score mais quand on n'a pas quand on n'a pas un seuil d'éligibilité attention bonne chance à tout le monde bonne chance à tout le monde je ne dis pas qui vous dit qu'il n'allait pas aussi gagner c'est pour vous que vous faites bonne chance merci on s'est réveillé pour un nouveau numéro voilà